bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne la clé de lumière je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendant taureau pour le mois de juillet j'espère que vous allez tous bien je rappelle que cette guidance est générale et que ça peut ne pas parler à tout le monde où une partie du jeu peut vous parler et pas une autre ne prenez vraiment que ce qui a de l'intérêt du sens avec ce que vous traversez et laisser de côté ce qui ne vous appartient pas si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo alors amis taureaux et ascendant taureau on va commencer par tirer une carte de l'astrologie de la lune noire pour avoir un thème en particulier qui va vous préoccuper vous intéresser ce mois de juillet qu'est ce qui est important pour les taureaux et ascendant taureau quel domaine quelle situation quel événement est important pour nos amis taureaux et ascendant taureau pour ce mois de juillet s'il vous plaît point important pour les taureaux et ascendant taureau pour le mois de juillet s'il vous plaît quel sera le thème ou le domaine important pour les taureaux mois de juillet on parle d'abondance déjà avec jupiter de justice de loi là il y en a trop on à la maison 3 donc des échanges des communications du partage des documents une seule cas s'il vous plaît pour nos amis taureaux et ascendant taureau une seule cas pour avoir un domaine de prédilection pour le mois de juillet pour nos amis taureaux et ascendant taureau décidément elle va tomber en paquet et j'en veux qu'une je vais aller la chercher l'élément r donc on est bien sur la communication sur les échanges sur la parole sur le fait de s'exprimer sur la communication les échanges élément r on va parler aussi beaucoup d'échanges au niveau des réseaux sociaux on a peut-être quelque chose à ne plus garder pour soi à devoir exprimer bon la communication est un point important pour vous sur ce mois de juillet l'élément r on a aussi rapport avec les gémeaux les balances et les versos ok on a l'élément r donc qui vous correspond peut-être une idée de dépurer d'aérer de changer d'air de changer vous vos énergies peut-être les aérer la maison les lieux dans lesquels vous vivez aérer les vêtements peut-être envie de changer de look aussi bon on ouvre le tirage nous avons le valet de bâton ici valet de feu le renouveau et bien décidément oui on aère on rééquilibre aussi huit de deniers huit de deniers alors on peut parler d'un nouveau travail on peut parler de renouveau dans le travail d'une nouvelle manière de gagner vos ressources vos vos finances on peut parler d'un travail en activité manuelle aussi ça peut être aussi du commerce il ya l'idée de travailler de ses doigts donc de créer ça peut être aussi un nouveau hobby de la peinture du bricolage quelque chose de fin quelque chose qui travaille avec finesse qui vous demande de travailler avec finesse avec minutie ok il ya un nouveau désir ici on a des messages aussi avec des messages enflammés avec le valet de bâton de quel pour quelque chose qui commence quelque chose qui débute ça peut être le fait de travailler avec une jeunesse ou avoir plus de dynamisme et d'entrain dans ce que vous mettez en place ça parle d'enthousiasme d'optimisme de création je l'ai bien dit ici donc est ce que vous partez sur quelque chose à votre compte alors pas forcément ça peut être un travail à votre compte qui va demander de la minutie de la perfection de la de la patience de quelque chose de très ciselé très fin voyez ou bien vous avez toujours votre travail mais c'est quelque chose que vous un nouvel emploi une nouvelle activité que vous faites en plus à côté c'est possible ça me parle je veux dire ça me parle pas de finances mais si ça parle de finances ici c'est en lien avec la carte de l'impératrice 8 de deniers et c'est effectivement la l'impératrice c'est encore mettre un projet au monde apporter tout son amour tout son tout son sa présence son son attention à quelque chose qui commence qui débute dans le domaine matériel et financier et qui demande oui une surveillance approfondie donc ça là vous y donnez tout votre toute votre attention tout votre votre volonté tout votre dynamisme il ya il peut y avoir une notion d'impatience aussi pour mettre en place ce renouveau ça parle de de d'opportunités intéressantes et enthousiasmant pour vous sur ce mois de juillet alors on peut aussi avoir intégré dans son équipe une personne soit une personne plus jeune que ce que vous même soit quelqu'un qui est qui a beaucoup de dynamisme qui peut paraître insouciant mais qui finalement maîtrise sa capacité de travail on parle beaucoup de créativité laissé un il ya une remontée vraiment de votre créativité d'un nouveau potentiel de mise en place de nouveaux projets de nouvelles lumières d'être un nouvel apprentissage voilà vous faites ce qui alimente votre vos passions vous ne faites pas une routine métro boulot dodo il ya vraiment quelque chose qui vous donne de l'entrain du du feu envoyé qui anime votre 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 passion on vous recommande aussi de terminer ce que vous avez commencé ne laissez pas les choses en plan en disant je reviendrai plus tard parce que vous n'y reviendrez pas quelque chose peut vous amener à une autre activité à être appelé ailleurs et vous n'aurez pas le temps terminé donc on vous dit réellement terminer ce que vous commencez ne survolait pas les tâches ou les responsabilités que vous avez à faire ce qui est possible parce que vous serez tellement investi parce que de renouveau par ce changement par ce nouveau travail par ce nouveau hobby cette idée de création que vous pourriez peut-être oublier certaines choses qui sont essentielles dans votre vie le renouveau va parler aussi également ici de c'est la carte du jugement donc la carte du jugement qui apporte donc ce renouveau amène aussi une renaissance une guérison amène donc quelque chose qui s'améliore dans le domaine financier matériel dans le domaine professionnel en vous il ya peut-être quelque chose qui est rené en vous grâce à ce nouvel engouement qui se passe sur ce mois de juillet alors on vous demande d'être dans un esprit de pardon si une situation a pu se mal se passer ou quelqu'un vous en vient un peu vous titiller ou vous agacer on vous demande d'être de ne pas être dans l'esprit de feu ici à d'être irritable mais plutôt d'apporter d'essayer d'apporter une harmonie un calme dans ce qui se passe dans les situations voilà on vous dit qu'il est temps de prendre une autre direction vous aurez une vision plus claire de votre mission de vos buts de vos projections les choses vont s'éclaircir pour que vous soyez sûr alors ce soit sûr du projet que vous voulez mener de là où vous voulez aller ou en tout cas vous vous serez sûr que vous devez suivre cette voie ce chemin cette nouvelle destination ces opportunités ce qui se présentera on vous dit que dans votre coeur vous savez ce qu'il faut faire vous saurez ce qu'il faut faire donc ayez confiance suivez cette cette ambition à cette cette flamme qui vous anime ici alors c'est maintenant la carte de l'air va me dire que vous exprimez votre potentiel créatif vous aurez besoin d'exprimer justement ce que ce dynamisme que vous aurez vous en parlerez vous en parler autour de vous donc il ya une notion aussi que ce que vous aurez à exprimer trouvera une oreille attentive et vous arriverez à propre propager cette passion qui vous anime alors on j'ai l'idée ici qu'on a une protection sur la famille aussi sur la famille sur le clan on vous donne l'aval de vous donne l'accord vous donne un accord alors peut-être que pour certains il ya un prêt d'argent auprès d'un membre de la famille il ya l'idée de régler des dettes aussi alors peut-être qu'on vous rembourse une somme que vous vous avez prêté mais quand on parle ici de régler des dettes c'est une dette passée une dette très ancienne donc ça peut être une dette transgénérationnelle également qui a été liquidée et qui vous ouvre des portes sur vos projets à venir sur ce renouveau qui vient à vous c'est ce qui vous permet d'ouvrir les possibilités qui viennent à vous sur cet été sur le mois de juillet en tout cas bien je pense qu'on a terminé sur la partie générale on va ouvrir la partie relationnelle pour voir ce qu'ils complètent nous avons ici un triangle amoureux sincérité fidélité et amour comme au premier jour ok alors triangle amoureux bon peut-être qu'il ya une triangulaire effectivement mais ici ça va peut-être plus me parler dans le domaine amical le fait d'avoir un trio qui fonctionne bien d'avoir ce pareil à le la passion le côté passionnel dans vos activités dans le fait de vous retrouver dans le fait d'avoir de savoir que vous avez des personnes bienveillantes autour de vous et puis que vous même vous êtes vous êtes reconnu comme une personne bienveillante il ya une idée d'être sur la même longueur d'onde il ya un trio ici qui est qui est fort dynamisant mais qui est aussi très solide qui est structuré voilà il ya pas de vous voyez quand souvent quand il ya trois personnes il ya il ya une problématique enfin c'est compliqué d'avoir la même longueur d'onde avec trois personnes en même temps bon ben là il ya eu c'est une symbiose qui se passe vraiment entre trois personnes donc ça serait peut-être oui des collègues ou des amis par contre il n'est pas exclu d'avoir un coup de foudre ici amour comme au premier jour ça va parler de coup de foudre de coup de coeur alors est ce que vous êtes animé allié vos trois amis ces trois personnes dans un dans ce projet passionnel un ici dans ce projet dans ce dynamisme de nouveaux projets de alors dans les nouveaux projets je peux avoir aussi des retombées favorables donc financière ou matériel sur un projet que vous avez déjà mené ensemble et là vous obtenez sur ce mois de juillet des un aval un accord comme je l'ai dit ou des retombées favorables un remboursement un dédommagement comme je l'ai dit tout à l'heure également qui peut vous permettre justement d'entamer une nouvelle phase sur sur un projet que vous avez déjà mis en place et donc ça se passe effectivement au niveau d'un trio avec des pensées qui s'élèvent des pensées le même engouement pour 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 élever ce projet qui en même temps vous élève vous au mur au niveau purement sentimentale je pense que vous êtes si vous êtes avec quelqu'un il peut y avoir un coup de coeur pour une autre personne avec un échange d'idées qui est très quasi immédiat voyez il ya une corrélation une cohésion dans l'échange d'idées où ça peut venir effectivement vous bouleverser un peu parce que vous êtes en relation vous êtes bien mais il ya l'arrivée d'une troisième personne qui vient vous bousculer par la 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 synchronicité bas de la rencontre mais également des échanges spontanés qui peut y avoir entre vous pour d'autres avec qui le couple fonctionne très bien il peut y avoir l'idée l'envie d'avoir un enfant un bébé alors pour d'autres si on va du côté un peu plus un peu plus défavorable il peut y avoir une tierce personne qui vient essayer de chère de semer la zizanie dans votre relation ou vous faire douter d'une relation mais vous saurez que les échanges sont sincères avec votre moitié avec cette personne en face de vous et vous ne vous laisserez pas influencer de manière négative ou vous ne vous laissez pas perturber par des extériences des ex des et je vais y arriver des personnes ou des situations extérieures parce que il ya une sincérité une fidélité une complicité au sein de votre couple pour les personnes qui sont célibataires il peut y avoir plusieurs rencontres effectivement et vous ne vous déciderez peut-être pas sur ce mois de juillet parce que il peut y avoir deux personnes qui vous plaisent pour des domaines complètement différents d'ailleurs mais ça vous apporte une sorte de complémentarité entre ce que l'un n'a pas est ce que l'autre a enfin voilà il ya il ya comme une sorte de vase communiquant qui fait que vous aurez alors soit vous aurez de difficulté à vous positionner soit vous n'aurez pas envie de vous positionner tout simplement bien je clôture ce tirage pour vous amis taureaux avec une carte de la sagesse de l'oracle pour avoir une conclusion ou un conseil supplémentaire pour votre tirage pour les taureaux et à 100 euros pour le mois de juillet s'il vous plaît une carte de complément conseil guidance prévision prédiction pour les taureaux à 100 euros pour juillet s'il vous plaît alors nous avons fondation solide voilà donc je pense que ce qui vous arrive sur dans ce renouveau qui qui vient à vous sur ce mois de juillet vient vous consolider vient renforcer votre position votre statut peut-être renforcer une certitude vous donner plus d'allant grâce à la clôture de quelque chose soit à la clôture de quelque chose qui vient vous donner de quoi être avoir une bonne assise matérielle et financière soit ça vous permet de prouver de vérifier que quelque chose que vous avez déjà mis en place précédemment a bien fonctionné et vous permet de vous montre que vous avez une bonne fondation et que vous pouvez permettre d'ériger la suite de vos projets sans sans difficulté ouais ça vous permet de voir plus loin de pouvoir échafauder les plans pour les projets à venir alors on vous dit d'avancer quand même si quelque chose d'important se crée ce début de sur ce mois de juillet on vous demande vraiment de vous conseille en tout cas d'avancer pas à pas de ne pas chercher à aller plus vite que la musique que chaque étape est à sa place et que chaque étape est importante même la plus insignifiante possible voilà on voit qu'on pose des cubes ici sur la suite de sa construction on pose des cubes et que ensuite ça peut nous permettre de projeter pour les différentes étapes à venir mais qui a l'idée vraiment d'avancer avec rigueur patience et vraiment minutie j'en ai parlé plusieurs fois tout à l'heure huit de terre un c'est ça c'est un travail rigoureux c'est un travail investi ça veut dire aussi que vous avez les capacités l'expérience nécessaire pour bâtir pour construire pour consolider pour structurer même les étapes à venir et puis en d'autres decs on a la confiance ici donc on vous dit vous pouvez y aller vous avez les bénédictions du ciel les synchronicités qu'il faut que vous dont vous aurez besoin sur ce mois de juillet pour vous envoler pour faire confiance vous comprendrez rien on a deux fois la confiance ici avec la sincérité la fidélité donc vous savez que vous êtes bien entouré vous savez que vos bases sont solides vous savez que vous obtenez l'aide 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 dont vous aurez besoin physiquement matériellement des ressources mais également l'aide du ciel pour vous aider à échafauder les plans que vous avez à mener sur ce mois de juillet voilà pour vous amis taureaux je m'arrête là pour l'instant n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois pour ce renouveau et paix et amour sur vous et vos proches à bientôt